La radicalisation au Sahel a été au menu de la réunion de haut niveau du G5 à Niamey au Niger. Au cours des travaux de cinq jours, les participants se sont penchés sur les défis communs auxquels sont actuellement confrontés les pays de la région. Le phénomène de la radicalisation constitue un défi majeur et complexe qui menace non seulement l'intégrité des États, mais aussi la stabilité de toute une région déjà fragilisée à différents degrés par une multitude de crises. Face à la menace terroriste incarnée par les groupes armés tels que Boko Haram, Aqmi ou encore Ansardine, une approche harmonisée s'impose. Ils ont ainsi réaffirmé leur engagement pour la sécurisation de la région. Ensemble, conjuguons nos efforts pour une sécurité intégrale permanente et un développement humain, durable, inclusif, renforcement de la liberté de conscience et respect du mal à la différence. Pour nous-là, la laïcité, c'est un État résilient en face aux religions, mais qui doit être présent sur le champ religieux à chaque fois que l'équilibre est menacé. A chaque fois qu'il y a une volonté bomerte de la part de certains individus sur une religion pour des fins inavouées. Et l'occupation du nord de notre pays en a été l'exemple frappant. Créé en décembre 2014, le G5 regroupe le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Tchad, couvrant une superficie de 5 millions de kilomètres carrés pour environ 67 millions d'habitants. Son programme d'investissement de 15 milliards de dollars est principalement destiné au secteur de la bonne gouvernance, de la sécurité et de la résilience.